M. Parent, avez-vous un dernier commentaire? Oui, merci, M. le Président, pour le temps. Bon, moi, j'ai consulté les collègues avant la séance d'aujourd'hui. Je pense que vous allez constater un consentement unanime pour qu'on adopte une motion pour, en complément de notre étude sur le code de conduite sur les prix en épicerie, devant la... bien, je vais vous la lire, ça va être la meilleure façon de faire. Donc, considérant l'absence de réponse de Loblas et Walmart à notre dernière communication et considérant que l'adoption négociée du code de conduite semble sérieusement compromise, il est convenu que le comité convoque les membres du conseil d'administration provisoire du code de conduite ainsi que les membres du comité directeur des négociations sur le code de conduite à témoigner devant le comité de l'état de la situation dans le but de nous informer avec précision sur cette situation et de mieux orienter les potentielles recommandations du comité au gouvernement. C'est la fin de la motion. M. le Président, l'objectif de ça, c'est vraiment parce que c'est actuellement que ça se passe et on est tous conscients que c'est en train de tomber et on est conscients qu'une législation va prendre du temps. Ça serait une ultime... une ultime démarche pour avoir la véritable information parce que je pense qu'il y a des informations que le comité n'a pas qui pourraient être susceptibles de nous aider. Merci. Alors, la façon de procéder, c'est qu'il nous faut le consentement unanime pour un débat. M. Barlow, vous voulez faire un commentaire ? On manque de temps, je crois que c'est important ici. On pourrait faire une rencontre de sous-comité dans les deux prochaines semaines, mais M. Barlow, si vous voulez commenter. Je crois que vous aurez notre soutien pour cette motion. J'aimerais aussi proposer une motion rapidement. Attendu que sept premiers ministres provinciaux et plusieurs Canadiens s'opposent à l'augmentation de la taxe sur le carbone, les premiers ministres de différentes provinces ont émis une lettre pour lutter contre cette augmentation. et attendu qu'il y ait une grande augmentation de ce... L'interprète présente ses excuses, mais elle n'a pas le texte de la motion et à la vitesse où elle est lue, il est impossible de le faire. M. Perron nous dit qu'il y a eu des problèmes avec l'interprétation. Et nous n'avons plus de temps. Rapidement, M. Perron, j'aimerais être juste. Bonjour. Je remercie d'avoir donné son appui pour la motion. Là, on n'avait pas l'interprétation parce que la motion était lue rapidement et on n'a pas eu d'avance. Donc, on pourra l'étudier au retour. On va l'écouter et on va l'étudier au retour. Mais dans le temps limité qu'on a, j'apprécierais que chacune des formations politiques puisse confirmer son accord pour la motion unanime. Merci. Alors, on a dépassé notre temps. J'ai ouvert la porte en tant que président et ça fait partie des travaux du comité. M. Barleau a dit qu'il appuierait la motion. Voici ce que je vais faire. Parce que les gens doivent se rendre à la période des questions. Alors, à moins que l'on veuille vraiment parler immédiatement, on pourrait, si on veut aller en sous-comité, nous pourrions prévoir une séance. Il y a différents éléments qui ont été discutés. Mais à moins que quelqu'un d'autre veuille se joindre au débat, M. Parent, je suggère que votre motion est très importante. Mais discutons de la prochaine plateforme pour pouvoir en discuter. On ne décidera pas nécessairement de cet élément aujourd'hui, je ne crois pas. M. Barleau, je sais que vous avez aussi proposé une motion. C'est quelque chose dont on pourrait discuter lorsque nous reviendrons en avril. Ou si vous voulez demander une réunion, parce que c'est notre dernière rencontre avant la pause, il y aura une possibilité. Alors, on pourrait discuter de cet élément, M. Perron. Mais ensuite, j'aimerais ajourner la séance parce que nous avons dépassé notre temps grandement. M. Président, tout respect. Moi, j'ai consulté tout le monde avant le début. Je sais déjà que tout le monde est d'accord avec la motion. D'expliquer qu'on ne l'adoptera pas aujourd'hui, c'est plus long que de laisser la parole à tout le monde pour que ces gens-là disent oui, parce que le message qu'on va lancer aujourd'hui, M. le Président, il est très important. Merci. Donc, j'aimerais ça que, juste, qu'on puisse dire oui ou non de chaque côté. Merci. Ce que l'on fera, c'est qu'il doit y avoir un consentement unanime. J'ai des députés qui doivent quitter. Je serai heureux de travailler dans cette situation. Nous sommes accessibles au cours de la période de pause. Parlons-en. Parce que je ne vois pas de consentement ici. M. Perron, malheureusement, je ne crois pas que l'on puisse aller de l'avant. Mais nous pouvons aller sur le plan de l'avant pour la procédure. J'aimerais simplement que l'on vote sur ma motion. Parce que la taxe sera imposée à partir du 1er avril. Nous ne serons pas de retour avant. Désolée, nous n'avons plus de temps. Et il y aura un vote ce soir. Vous n'arrêtez pas de déposer une motion d'émotion de chaque côté. Mais nous avons dépassé le temps accordé. J'essaie d'être flexible, M. Perron, avec M. Perron. M. Drouin a raison. Je vous ai laissé lire votre motion. Alors, n'abusons pas du processus. Nous serons heureux de discuter de cette question au cours de la pause. Je vais maintenant lever la séance et laisser les gens se rendre en période de questions. Merci. Merci. Merci.